J'ai couru comme une malade pour venir jusqu'ici Coucou tout le monde, j'entre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui ce sera un tag, comme vous l'avez vu dans le titre ce sera un tag sur le thème de l'écriture puisque ça fait quand même un petit moment entre guillemets que je vous ai pas parlé d'écriture sur ma chaîne et si vous ne le savez pas c'est une, enfin c'est même ma plus grande passion dans ma vie tout simplement. Je reviens dans cette vidéo avec un tag où je vais répondre à des questions sur l'écriture c'est un tag que j'ai vu sur un blog qui s'appelle A la recherche de nouveaux mondes ou des nouveaux mondes quelque chose comme ça, je vous mettrai le blog en barre d'infos Je vais te blébatter et on commence tout de suite. Écrivez-vous en ce moment alors si vous avez regardé mes vlogs sur le nanoroymo que j'ai fait au mois de novembre, je pense que vous le savez déjà puisque j'en ai parlé dans ces vlogs là, en ce moment j'écris deux histoires, donc j'ai une histoire, les deux c'est des fanfictions La première c'est une fanfiction sur une série que j'adore qui s'appelle Once Upon a Time si vous suivez vidéo, vous commencez à le savoir aussi Et la seconde c'est une fanfiction, c'est une romance sur un couple en particulier dans cette série là enfin c'est pas un couple dans la série mais sur deux personnages de la série qui sont en couple dans mon histoire Dans quel registre êtes-vous le plus à l'aise et entre parenthèses la personne a marqué horreur, comique etc etc, tout ce qui est surnaturel donc tout ce qui va être fantastique, fantasy un peu science-fiction aussi mais pas trop, surtout fantastique, fantasy et sinon j'aime beaucoup aussi écrire de la romance d'ailleurs il y a une demi-histoire c'est de la romance justement puisque c'est sur un couple et il y en a une autre vu que la série est fantastique du coup ça se concentre sur le fantastique Est-ce que vous buvez ou mangez en écrivant et si oui quoi ? Alors je suis pas quelqu'un qui mange ou qui boit en écrivant, enfin en tout cas j'ai pas besoin de ça pour écrire, au contraire ça a plutôt tendance à me déconcentrer puisque j'ai plus tendance justement à manger ou à boire qu'à écrire Quel genre vous tournez-vous naturellement quand vous avez une idée d'histoire ? Et bah du coup comme je l'ai dit dans la question d'avant, enfin dans la question avant bref Oh my god, plutôt tout ce qui est surnaturel donc fantastique, fantasy et un peu de la romance parfois mais en général quand j'ai décès beaucoup tout ce qui est sur des nouveaux mondes, d'autres mondes dans le futur etc, donc oui c'est beaucoup fantasy fantastique, souvent mes idées elles partent comme ça et puis après souvent j'imagine une romance au milieu ou une histoire au milieu etc Est-ce que vous avez un moment privilégié dans la journée ? Alors oui et non, c'est à dire que ça dépend un peu des périodes, bah de l'année pas trop mais surtout de moi en fait, ça dépend des périodes il y a des périodes, je sais qu'il y a un moment où j'écrivais énormément le soir, j'étais très productive le soir, en ce moment ça m'arrive d'écrire quelques fois le soir mais c'est plus quand j'ai pas beaucoup voire pas du tout écrit dans la journée et que je veux rattraper un peu le soir mais au final je suis pas tellement productive mais là où je suis bien productive c'est le matin quand je me réveille, genre à quelle vitesse écrivez-vous j'écris plutôt lentement puisqu'en général, bon après ça dépend de mon inspiration, de mon humeur, j'écris plus ou moins rapidement en général je suis plutôt autour des 300-400 mots parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup réfléchir aux mots que j'utilise, mon problème c'est un peu un problème c'est que j'arrive pas à écrire comme certaines personnes à écrire tout d'un coup sans faire attention à l'orthographe, à la cohérence etc et revoir après, c'est vrai que moi je me relis après quand j'ai terminé mon chapitre et tout ça, si j'ai un doute sur l'orthographe d'un mot je vais pas pouvoir continuer à écrire ça va me trotter dans la tête, il faut que je vérifie avant donc des fois ça m'arrive de passer à côté et tout mais en général je vérifie avant s'il y a un mot par exemple que je sais que j'ai déjà utilisé avant ben il faut tout de suite que je trouve un synime et tout donc ce genre de choses ça me ralentit pas mal et je pense que c'est un peu pour ça que j'écris assez lentement entre guillemets mais bon voilà c'est mon rythme d'écriture et ça me va très bien comme ça est-ce que tu es plutôt papier, stylo ou informatique ? alors je suis les deux, ça dépend juste des étapes en fait dans l'écriture tout ce qui est écriture vraiment écriture pure et dure, je suis informatique j'écris sur téléphone, sur ordinateur mais pas du tout sur papier avec un stylo, mais tout ce qui est pour préparer mes chapitres, pour résumer mes chapitres pour écrire mes idées d'histoire etc j'écris sur ce carnet qui me sert aussi pour noter mes idées de vidéo est-ce que vous corrigez un texte en ce moment ? alors un texte à proprement parler que je corrige vraiment non mais je corrige au fur et à mesure en fait puisque dès que je termine un chapitre je le corrige pour pouvoir le mettre sur Wattpad je le relis etc donc oui et non en tant qu'auteur préférez-vous les nouvelles ou les romans ? en tant qu'auteur je préfère les romans en tant que lectrice j'aime les deux mais je préfère aussi les romans mais j'aime les deux en tant qu'auteur je préfère largement les romans j'ai certaines idées qui pourraient faire des nouvelles donc peut-être que j'écrirai des nouvelles un jour mais sinon je suis plus à l'aise quand même avec les romans est-ce que vous avez des tics d'écriture des choses que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire ? alors moi j'en ai noté deux mais je pense que j'en ai d'autres qui vont venir quand je vais peut-être monter la vidéo ou quand je vais la voir plus tard je vais me dire ah oui tiens ça j'aurais pu le dire mais ce qui m'est venu quand j'ai vu cette question et quand j'y réfléchis c'est d'utiliser des adverts les certainement, évidemment, sûrement, probablement et j'en passe tous les trucs qui me sont humants en fait tous les adverbes de ce type-là je les utilise très très souvent et je sais que c'est pas bien parce que dans l'histoire c'est vrai que ça casse le rythme de l'histoire parce que ça alourdit le texte mais je peux pas m'en empêcher c'est plus fort que moi et la deuxième chose que je fais qui est totalement débile mais je la fais quand même c'est plutôt dans le processus d'écriture que vraiment dans ma manière d'écrire en elle-même c'est que si je termine un chapitre bah tel jour par exemple aujourd'hui si je termine un chapitre je ne peux pas commencer le suivant aujourd'hui il faut que je le commence le lendemain voilà donc je cherchais à savoir pourquoi je ne sais pas je crois que ça je vous en ai déjà parlé aussi dans mes vlogs Nanowaymo si vous avez regardé parce que justement ça a dû m'arriver à un moment avez-vous déjà écrit des fanfictions et si oui sur quel fandom et sinon pourquoi ? alors oui j'en ai déjà écrit parce que j'en ai écrit deux actuellement comme je vous l'ai dit en ce moment j'en ai écrit une sur Once Upon a Time et sur un couple en particulier de Once Upon a Time qui est une série et sinon quand j'étais un peu plus jeune la toute première histoire que j'ai écrite c'était une fanfiction sur Kenji puisque j'étais fan de Kenji je suis toujours fan de Kenji mais je l'étais encore plus il y a quelques années que vous pouvez écrire plusieurs textes à la fois alors quand j'ai commencé à écrire je l'ai fait et je me suis complètement cassé la figure on va dire ça comme ça parce que j'étais pas du tout aussi disciplinée et que je faisais n'importe quoi et qu'au final je finissais par abandonner un projet et à écrire l'autre en fait enfin c'était le bordel et du coup j'en finissais jamais un seul après j'ai complètement arrêté de faire ça parce que je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi c'est ce que je pensais du moins et en ce moment du coup j'écris deux histoires en même temps comme je vous l'ai dit j'en ai une troisième qui est en pause mais que je n'écris plus en ce moment donc j'écris que deux histoires en même temps et j'y arrive très bien parce que tout simplement je suis coordonnée sur les deux j'essaye de... je suis bien organisée j'ai du temps aussi puisque je ne fais rien à côté en ce moment donc ça fait que j'ai largement le temps d'écrire sur des histoires en même temps même si du coup j'écris moins en termes d'histoire j'avance moins vite dans chacune forcément puisque j'écris sur les deux donc c'est un peu logique les deux avancent moins vite mais elles avancent et je suis très contente de ça j'ai plutôt silence ou fond sonore quand tu écris et s'il y a un fond sonore lequel c'est alors je suis plutôt fond sonore j'ai du mal à écrire dans le silence vraiment quand j'ai commencé à écrire j'écrivais plutôt dans le silence et j'ai vraiment du mal soit une fois un fond sonore alors soit ça peut être la télé souvent quand ma maman regarde la télé j'ai la télé en fond sonore et je jette un oeil de temps en temps et ça m'aide bien mais souvent je me consomme plus sur la télé si l'émission me plaît que sur ce que j'écris donc c'est pas forcément très très bien j'écoutais tout ce style de musique donc je mets une pli c'est tout simplement sur Spotify de musique que j'aime bien et puis je l'écoute ça peut être de la musique française de la musique anglaise de la musique avec parole de la musique sans parole quand je vois que j'ai du mal à me concentrer ça peut être de la musique sans parole souvent c'est ce que je fais parce que ça m'évite de chanter mais même quand je chante des fois je chante pendant que j'écris ça me dérange pas donc comme quoi ça dépend des gens ce que tu fais pour te couper du monde quand tu écris alors déjà j'aime beaucoup écrire quand je suis seule ça c'est très très bien parce que quand j'ai ma famille autour de moi bon on n'est que trois dans ma famille avec moi et mes parents mais forcément ils font toujours du bruit etc et c'est totalement normal et du coup ça me déconcentre un peu ce que j'aime bien c'est être seule sinon je mets mes écouteurs toujours ça c'est obligé puisque comme je vous l'ai dit j'ai toujours un fonctionnement donc toujours mes écouteurs dans les oreilles et ce que j'aime bien faire aussi c'est m'immerger totalement dans mon histoire être totalement dedans souvent quand j'ai du mal à me motiver aussi à écrire ou que ça fait un petit temps que j'ai pas écrit je relis ce que j'ai écrit un peu avant le paragraphe ou même la fin de chapitre si je dois commencer un chapitre parce que quand je commence un chapitre souvent j'ai un peu de mal à commencer donc je relis un peu la fin du chapitre d'avant et ça me remet dans mon univers et ça me focalise on va dire et c'est un peu ça que je fais pour me couper du monde mais sinon forcément quand il y a ma famille autour je peux pas me couper à 100% malheureusement j'ai l'impression que je parle trop mais c'est pas une impression je pense que je vois 19-40 donc je pense que c'est pas une impression quelles sont tes sources d'inspiration alors j'en ai pas mal j'ai une imagination très débordante donc je pense que c'est ça ma principale source d'inspiration sinon ce serait un peu mes rêves aussi j'ai certaines idées qui me viennent de mes rêves les photos et les vidéos m'inspirent énormément voilà les photos sur Pinterest sur UbiHurti sur tout ce genre de site c'est pour ça que j'adore ces applications là les vidéos, les musiques ça m'inspire énormément aussi et le quotidien tout simplement voir les gens les séries, les films tout ça enfin les livres aussi tout simplement lire ça m'inspire énormément est-ce que vous pouvez écrire partout ? alors partout oui et non si je suis vraiment très inspirée je pense que oui mais comme je vous l'ai dit j'ai besoin quand même d'être dans ma bulle etc et d'être vraiment voilà un peu coupée du monde un peu voilà dans mon truc dans mon histoire tout ça donc je pense que j'aurai énormément de mal à écrire dans un lieu public dans un café etc je sais qu'il y en a beaucoup que ça inspire justement les cafés tout ça je pense que je pourrais écrire à peu près partout entre guillemets dans le sens où j'ai pas une chaise, un fauteuil précis comme certaines personnes etc je peux écrire dans mon lit je peux écrire sur le canapé enfin voilà j'ai pas d'endroit précis dans la maison on va dire mais après écrire en extérieur et tout avec des gens ce serait un peu plus compliqué j'aurais un peu plus de mal je pense j'ai jamais vraiment essayé en fait maintenant que j'y pense pas écrivez-vous grande question je dirais que j'écris parce que ça me plaît tout simplement voilà déjà je pense que c'est un peu la base l'écriture c'est que c'est mon moyen à moi de m'exprimer je suis quelqu'un qui n'exprime pas mes sentiments ou très très peu et l'écriture c'est vraiment ça qui me permet de m'exprimer d'exprimer ce que je ressens à travers mes personnages et j'aime beaucoup m'inventer des histoires j'ai toujours été quelqu'un qui aimait énormément m'inventer des histoires inventer, créer des choses j'ai toujours aimé lire donc forcément l'écriture ça va un peu de pair avec sortir un peu de ma réalité et me plonger dans un univers que j'ai créé moi-même et qui m'est propre en fait et qui est vraiment sortie de moi on va dire et qui est vraiment à moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup je saurais pas comment le décrire c'est quelque chose que vraiment j'adore à partir du moment où j'ai découvert ça j'ai toujours aimé ça et de plus en plus j'aime ça plus j'écris plus j'aime ça et je sais pas comment vous expliquer quand j'écris je me sens vraiment vivante en fait je me sens vraiment heureuse et pleine de vie c'est très bizarre à décrire mais c'est vraiment ce que je ressens est-ce que tu es plutôt du style à faire un plan ou à y aller au feeling alors je suis plutôt du style à faire un plan si on peut appeler ça un plan disons que c'est plutôt en fait ce que je fais c'est que je prends un carnet donc mon carnet que je vous ai montré juste tout à l'heure où je note en fait mon idée d'histoire donc je note ce que j'ai comme idée sur mon histoire etc voilà ce que j'ai en tête tout simplement sur les personnages sur le gros de l'histoire je fais un gros synopsis plus ou moins gros suivant l'histoire après ce que je fais c'est que chaque chapitre je le résume je résume ce que je vais mettre dedans comme ça quand j'écris vu que j'écris mes chapitres sur plusieurs jours et bien je reprends mon carnet je reprends mon résumé je me dis alors oui ce point là tu l'as déjà mis cette scène là voilà il te reste ça à écrire ça à écrire ça à écrire et voilà donc on peut pas vraiment dire que c'est un plan puisque je sais pas tout ce qui va se passer surtout que je le fais au fur et à mesure as-tu déjà participé au nano Waymo et bien oui j'y ai participé en novembre et avant j'avais déjà participé au 15 nano de juillet dernier que je n'avais pas réussi d'ailleurs je participerai également normalement au nano Waymo de avril et de juillet 2020 d'ailleurs je pense que je vous ferai des vlogs dites moi si ça vous intéresse en commentaire mais je pense que j'en ferai je m'étais bien amusée à filmer ce novembre mais mine de rien ça m'avait vachement motivée donc je pense que je le referai à l'avenir tout simplement est-ce que vous parlez de vos écrits à vos proches alors ma maman est au courant que j'écris elle sait à peu près ce que j'écris elle connait à peu près les synopsis de mes deux histoires que j'écris en ce moment elle me pose pas mal de questions etc donc c'est vraiment quelqu'un qui me motive énormément qui me pousse très souvent aux fesses quand je n'ai pas écrit parce que ça arrive très souvent qu'elle me disait aujourd'hui t'as pas écrit aujourd'hui t'as écrit combien etc donc je me dis merci pour ça parce que des fois c'est un peu grâce à toi que j'écris quand même c'est quelque chose qui me dérange pas du tout d'en parler c'est juste que je parlais et je me dis coucou j'écris va lire mes histoires mais si j'ai mon monstre qu'on me demande par exemple c'est quoi ta passion etc je vais dire oui j'écris tout ça j'ai vraiment pas honte de le dire je le cache pas du tout c'est quelque chose sur lequel je suis très fière d'écrire je suis très très fière de ma passion je ne dis pas que je suis fière de mes écrits je dis que je suis fière de mes écrits mais je suis surtout fière d'écrire en fait enfin d'en a question quel a été votre tout premier texte abouti et bien du coup mon tout premier texte abouti enfin abouti entre guillemets dans le sens où je l'ai terminé il était pas abouti du tout il était vraiment nul mais c'était ma fanfiction sur Kenji et voilà tout le monde j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire je m'excuse encore une fois pour sa longueur je vois que là ça fait 30 minutes que je filme je vais avoir du montage à faire je crois je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo ciao